Jeff Panaclock, papa de deux petites filles, il se surlore vit à la maison avec Jean-Marc. Il est le héros des petits et des grands. Connu depuis ses interventions très énergiques dans l'émission Le plus grand cabaret du monde en 2011. Jeff Panaclock s'apprête à présenter un troisième spectacle inédit intitulé Jeff Panaclock Adventure. Point et même à s'exporter au cinéma, avec son acolyte Jean-Marc, durant l'année 2023. À la maison, en revanche, l'humoriste tranche soigneusement ses personnages au placard et il s'occupe. Non pas d'écrire des sketchs à gogo, mais de sa vie de famille. Marié depuis 2016 à son ancienne attachée de presse Charlotte Hugo. Il a eu deux filles, Rose et Alice, qui ont aujourd'hui 4 et 2 ans. Il est important, pour lui, de faire la part des choses dès qu'il passe le pas de la porte. Ces filles, si jeunes, connaissent-elles le curieux métier de ventriloque qu'ils pratiquent sur scène comme à la télévision ? Elles comprennent. Oui, même si Jean-Marc n'existe pas vraiment à la maison, excepté en peluche. Explique-t-il dans les pages du magazine Télé Deux Semaines. Je ne fais pas constamment des blagues avec lui dans le salon. Mes filles me demandent parfois, est-ce que Jean-Marc pourrait venir mais j'essaie de ne pas trop le faire. Je n'aime pas tout mélanger. Guillaumet L'humoriste et ventriloque a rencontré un succès fou en France avec ses deux premiers spectacles Jeff Panaclock perd le contrôle et Jeff Panaclock contre-attaque. Leur diffusion, sur TF1, avait explosé tous les scores d'audience. Son troisième show. Lui, qui s'articule autour de l'univers des parcs d'attractions mais pour vraiment comprendre ce fil rouge. Il faut venir directement l'applaudir en salle, reprise des spectacles dès le mois de mars 2023, ou attendre qu'il passe à la télévision les 23 décembre sur TF1. Si elles sont déjà venues admirer leur père en pleine performance. Rose et Alice se laisseront peut-être, un jour, de toutes ces histoires de marionnettes. Lui, en tout cas, en est certain. Elles aiment bien Jean-Marc mais je ne me balade pas avec lui à la maison. Assure-t-il à télé câbles S.A.T. Elles ont leur propre peluche. Un jour, elles me trouveront ringard.